Bonsoir à toutes et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce que j'ai trouvé personnellement intéressante pour gagner rapidement des niveaux avec les armes et pour son personnage. Il s'agit de jouer en troisième personne avec le mode stratégique et tout simplement le but ça va être de jouer les objectifs et de faire des kills sur les personnages qui vont attaquer les points. Donc là on est sur point stratégique donc il n'y a qu'un seul point mais regardez ça va être exactement pareil. Donc bien sûr le but ça va te faire un maximum de kills et surtout de faire des kills sur les points stratégiques, enfin sur les points à défendre ou à attaquer parce que ça rapporte bien sûr bien plus de points. Là vous allez me dire pourquoi tu fais du troisième personne, pourquoi pas du FPS et bien tout simplement parce que là en fait la troisième personne on va avoir cet avantage vous voyez de ne pas, de pouvoir griller un peu les campeurs, les campeurs qu'il va y avoir sur la map et du coup faire plus facilement du frog. Donc là vous voyez, regardez les volets par exemple derrière la porte, je suis en train de recharger le plan un quart d'heure. Derrière la porte j'ai pu le voir et donc du coup je me suis fait 410 points parce qu'il était sur le point. Donc vous allez voir que en faisant ça vous allez gagner plus d'expérience et c'est plus facile de... Donc là un petit combat de flash. Vous voyez. Voilà Voglet, je ne sais pas si j'en ai eu un ou pas. On a vu j'en ai eu un, oui j'en ai eu un. Et vous voyez que l'expérience va monter très vite je vais dire à 895 de score. Et tout simplement et bien j'arrive à... Donc là actuellement je suis niveau 34. Oui 420 vous voyez. Ça va plus vite et en plus on peut voir les campeurs. Ça c'est super agréable. Hop là. Tac. Merde, merde, compte ton arme, compte ton arme. Non ! Il ne voulait pas prendre l'arme. Donc vous voyez je suis déjà à 1200 de score et ça fait à peine une minute qu'on a commencé la game. Donc ça c'est super intéressant. Bon je ne vais pas épiloguer 30 ans sur la vidéo. Mais en gros là mon FSU en à peine 3 heures de jeu. J'arrive à la monter. Je suis déjà niveau 13 avec l'arme il me semble. Je suis déjà niveau 12. Je suis niveau 12 avec l'arme en à peine 2 heures de jeu quoi. Même pas 2 heures. Et sans double expérience aussi. Ça c'est bon à préciser. Voilà 230. Super. Donc après j'ai un peu... Je pense que quand c'est des couleurs comme ça. Je pense qu'on met un petit coup de bazooka. Il y a moyen de... De faire du kill aussi mais... Je me suis kill dans la gueule. Il faut tester voilà. Donc là après voilà les campeurs hein. Les mecs aussi hein. Du coup ils ont la vue 3ème personne. Mais en gros voilà. Donc jouer l'objectif. Très important. Jouer avec la caméra du coup. Pour éviter les campeurs. Et faire plus de kills. Donc voilà. Que je répète hein. En même pas de 2 minutes. J'ai fait 8 kills. Je suis à 3000. Je vais essayer d'en refaire encore un petit dernier. Mais bon voilà. Je ne vais pas épiléguer 30 ans sur cette vidéo. Après si vous avez d'autres... D'autres... D'autres astuces. Vous voyez. Tac. Euh. 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 Niveau 13 déjà. Claire doué. Ils sont très vite. Je prends pas de roquette dans la tête. Bon. Voilà c'était juste une petite vidéo pour vous dire ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu. Pouce vert. Bleu. Toutes les couleurs que vous voulez. L'abonnement. Le commentaire. Très important. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon art Warfare. Pour ceux qui ont joué. Voilà. Je vous remercie à très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui peut peut-être vous aider. Bisous. Baza. Baza.